bonjour à toi chers spectateurs les veuves ou widows de steve mcqueen je vais pas vous dire c'est un film que j'attendais depuis longtemps parce qu'en fait j'ai pas vraiment suivi l'actualité du projet steve mcqueen ayant gardé cette oeuvre assez secrète finalement film qui sort je crois quasiment cinq ans quand même après 12 years of slave qui était son précédent long métrage donc il l'a bien mariné il l'a bien écanté de ce que j'ai cru comprendre c'est basé sur un rêve d'enfance quelque chose avec quoi il a grandi et qu'il avait absolument envie de porter à l'écran ça se ressent et ça se voyait dès les premières images que steve mcqueen au delà d'avoir envie d'investir un autre genre que le drame humain il avait envie d'investir un film de genre pur et dur peut-être tout simplement le résumé pour faire simple alors qu'ils viennent de braquer un candidat de l'investiture du 18e district de chicago harry et sa bande vont être brutalement tué par la police en essayant de s'enfuir il laisse ainsi sa femme veronica sous le joug de jamal le fameux candidat qui ne lui demandera qu'une seule chose mais impossible lui rendre ses deux millions de dollars et alors c'est peu dire que les veuves est un très bon film de là à parler du thriller de l'année je ne sais pas je ne pense pas très sincèrement parce que les critiques ont tendance à s'emballer pour vouloir absolument avoir des phrases d'accroche qui apparaissent soit dans la bande annonce soit sur l'affiche du film je pense simplement que steve mcqueen a réussi à construire à la fois un rêve de cinéphile c'est à dire voir un genre que l'on adore tous je pense à très peu de films de braquage qui sont vraiment considérés comme des oeuvres mauvaises même un film comme le cas de central park que je trouve être pas forcément très bon fonctionne parce que c'est un film qui respecte profondément les codes du cinéma de braquage mcqueen fait quelque chose d'encore plus fort je trouve il investit le cinéma de braquage mais il inclut tellement de son cinéma qu'il en réinvente les propres codes constamment tout du long du film j'ai eu la sensation que mcqueen me donnait une leçon de cinéma en me rappelant qu'un cinéaste c'est pas quelqu'un qui tient forcément une caméra ou qui se met derrière une caméra et qui donne des ordres c'est avant tout quelqu'un qui comprend le cinéma qui sait le maîtriser de bout en bout et qui au delà de savoir le maîtriser de bout en bout c'est comment totalement le remanier et lui donner la forme qu'ils souhaitent avoir en tête et mcqueen a réussi à faire du braquage un cinéma qui lui appartient il est simple de construire une histoire de braquage diront certains il suffit simplement de créer une bande de personnages de leur donner un motif assez justifié pour faire en sorte que l'on ait envie de les suivre et basta mais peu de cinéastes parviennent à construire une oeuvre grandiose et intense autour d'un braquage finalement steve mcqueen a attendu pour faire ce film il a attendu près de cinq ans mais honnêtement tout du haut de sa maestria de metteur en scène il a réussi à développer ici une oeuvre intense et puissante une épopée lyrique et purement dantesque un grand film de braquage mais heureusement et surtout tant mieux pour lui il a surtout réussi à faire une grande oeuvre de cinéma en termes d'écriture c'est donc basé sur une oeuvre de linda laplante qui était donc si j'ai bien compris une mini série britannique qui était dans les années 80 une série que suivait particulièrement steve mcqueen et il a décidé lui d'en faire un long métrage de cinéma qu'il co écrit avec gillian flinn gillian flinn qui doit pas être un nom que vous ignorez puisque c'est l'auteur de gun girl et en plus elle avait écrit le scénario de gun girl dont c'est quelqu'un qui s'y connaît encore un petit peu en cinéma qui commence vraiment à investir celui ci et bah déjà je tiens saluer énormément gillian flinn parce qu'à contrario de jk rowling elle a réussi à composer ici une écriture de cinéma ce qui peut sembler être anecdotique mais pour moi ça semble tellement fou que j'ai envie de le citer voilà gillian flinn a réussi ici à faire un scénario de cinéma au delà de ça ce que j'ai beaucoup aimé c'est que mcqueen et elle ils ont réussi ensemble à construire une dramaturgie qui a quelque chose de terriblement romanesque c'est pas uniquement un film de braquage c'est pas uniquement un drame humain c'est pas uniquement un film qui a des codes et qui cherche à les respecter flynn et mcqueen ont construit un scénario qui se base sur des personnages qui sont des archétypes mais qui ne sont jamais limités à ces archétypes qui représentent des modèles de société mais qui ne sont pas limités à ces modèles de société et qui au delà de ça mais la parfaite démonstration d'une écriture qui veut mettre en avant des femmes fortes mais au delà de mettre en avant des femmes fortes c'est avant tout un film qui cherche à mettre en avant des femmes qui sont confrontés à un monde qui veut les enfermer dans une petite case qui veut les considérer comme la femme d'eux il suffit de voir la première scène entre jamal et veronica ça n'est pas veronica comme il l'appelle il l'appelle la femme de harry je crois qu'à aucun moment d'ailleurs en plus il dit son nom ce qui est pour moi l'une des plus grandes prouesses d'écriture de tout ce film c'est de montrer que ce sont des personnages qui sont en toile de fond qui vont se retrouver malgré elle sur le devant de la scène mais au delà de se retrouver sur le devant de la scène ce soit avant tout des femmes qui vont se retrouver à devoir malheureusement investir un monde auquel elles avaient choisi de tourner le dos presque j'ai beaucoup aimé cette métaphore autour du fait que ça n'est pas parce qu'on tourne le dos à quelque chose que cette chose ne peut pas revenir sur le coin de la gueule et c'est peut-être ça la plus grande force d'écriture d'un scénario qui regorge de possibilités d'interprétation de réflexion on sent que Flynn et McQueen ne voulaient pas simplement poser une oeuvre s'en remettant uniquement au genre du film de braquage mais ils ont bien cherché à construire un scénario profondément intense et réflexif sur une batterie de thématiques et de réflexion tout autant moderne qu'ancré dans l'histoire américaine tant cela est tout simplement vertigineux le scénario donne à cette matière pour arriver à parler à la fois du racisme actuel sur le territoire américain de la maltraitance envers les femmes de la politique et de ce qui se cache derrière mais également et surtout peut-être que derrière chaque grand homme il ya une grande voire même très grande femme qui ne demande qu'à s'imposer en termes de mise en scène je tiens à saluer profondément le travail de mcqueen on pourra trouver au long métrage des longueurs évidentes on pourra dire que le film a tendance à se limiter à quelques scènes plus ou moins marquantes et un tout qui peut sembler anecdotique mais mcqueen sait servir du montage sait se servir de la photographie pour faire ressentir des émotions sait servir d'un d'un petit bout de scène pour cristalliser à lui seul toute l'émotion qui peut ressurgir à un instant au détour d'un angle de caméra je pense à une scène qui peut sembler extrêmement anecdotique mais tous les réveils de véronica véronica n'arrête pas de se réveiller en fait avec la présence de harry à côté d'elle mais vraiment littéralement sa présence c'est à dire qu'il est là il lui dit bonjour et ensuite elle prend conscience qu'elle se réveille et qu'elle est toute seule ces petites scènes là sont des fragments d'humanité que mcqueen dissémine tout au long du film pour nous faire ressentir quelque chose de terriblement fort et il ya une autre scène qui m'a vraiment marqué sur la chanson de nina simone qui était en toile de fond de la bande annonce c'est une scène où véronica va se contenter de de regarder la vue de son appartement et dans le reflet de la vitre il ya harry qui arrive alors qu'il est mort et ce petit bout de cinéma j'ai vraiment eu la sensation que c'était mcqueen qui disait littéralement c'est un film de braquage ok mais je suis là et moi ce que j'aime filmer c'est l'être humain c'est l'être humain qui qui entre en relation avec un autre être humain et qui partage quelque chose l'instant d'une petite scène et ce petit bout de scène ces petits bouts de scène disséminés tout au long du film c'est c'est des grands moments de cinéma mcqueen est un génie du découpage du montage de ce qu'une mise en scène se doit de transmettre aux spectateurs de tout son nom est certainement cela qu'il faut retenir d'une oeuvre vertigineuse et majestueuse qui s'impose avec un peu plus de génie à chaque cadre se posant devant les yeux du spectateur comme une oeuvre marquante le réalisateur anglais construit bien plus qu'un moment de cinéma divertissant et prenant il construit un vrai film de genre une oeuvre d'auteur passionnante et palpitante un moment de cinéma qui reste dans la tête du spectateur bien après la sortie de la salle et qui le hante dans les fantômes du passé habitant son métrage ne font que ressurgir tout de son nom en termes de casting qu'est ce que je pourrais vous citer je pourrais vous citer elizabeth de biqui je pourrais vous citer cintia revo je pourrais vous citer michelle rodriguez qui sont vraiment excellente je pourrais vous citer coline farel qui est juste parfait liam nisson qui a une putain de gueule encore une fois ou même robert duval qui interprète un personnage qui est tout simplement extraordinaire parce qu'il représente à lui seul tout un pan de l'amérique mais rien ne vaut l'interprétation de l'actrice centrale de ce métrage qui je le pense va très facilement remporter un oscar si l'on peut dire que ces quatre femmes sont magnifiques c'est surtout viola davis qui ressort du lot imposant une prestation juste hallucinante et émouvante tout autant que brutale et intense tout du long du métrage au bout du compte les veuves widows est un excellent voire même très grand moment de cinéma c'est pas le meilleur film de mcqueen ça c'est sûr pour moi ça reste shame ou même hunger mais ça démontre et ça prouve que steve mcqueen est un des grands réalisateurs de notre époque un réalisateur qui au delà de savoir cerner l'être humain en très peu de cadres démontre avec ce film qui est avant tout un auteur qui sait investir un genre du cinéma qui sait en prendre la base pour la disséquer au millimètre près et en tirer une oeuvre de cinéma palpitante fascinante et tout simplement extraordinaire de maîtrise donc les veuves de steve mcqueen foncez le voir en salle vous ne le regretterez pas c'est un grand moment de cinéma de cette fin d'année c'est un immense message à tous les cinéphiles qui rêvaient de voir un auteur déconstruire un genre et se l'approprier voilà à plus